Bonjour, mon Dieu, je l'avais oublié, bonjour. Écoutez, dans le magazine Forbes de cette semaine, on dit que nos scientifiques sont en train de développer un Viagra pour le cerveau et la mémoire. Alors, la question que je vous pose, craignez-vous de perdre en vieillissant vos capacités intellectuelles? Avant d'avoir peur de perdre ses facultés intellectuelles, il faut quand même savoir qu'est-ce qu'on a comme bagage. Alors, est-ce qu'on est intelligent, d'une part? Est-ce que le milieu nous influence? Est-ce que ça s'apprend, la capacité d'apprendre? Est-ce qu'elle se développe? Elle peut se développer selon notre volonté. Être un génie, par exemple, est-ce que c'est une question de mémoire? Est-ce que c'est une question de volonté? Et développer sa mémoire. On a toujours peur en vieillissant de perdre sa mémoire. Est-ce qu'on peut vraiment perdre sa mémoire? Est-ce qu'on peut la tenir en forme, cette mémoire? Alors, ce sont les questions qu'on se pose aujourd'hui. Mais moi, ce que je vous pose à la maison, c'est qu'en vieillissant, est-ce que vous avez peur, vous? Est-ce que vous craignez de perdre vos facultés? Intellectuels, de ne pas être aussi vifs. Alors, vous pouvez nous appeler dès maintenant. Mon premier invité, c'est ce que l'on considère un surdoué. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je vous le présente tout de suite. Bonjour, Vincent Moussy. Enchanté. Ça fait plaisir, Vincent. Moi aussi. Bon, Vincent, vous avez eu un parcours assez extraordinaire. On a lu votre histoire dans la presse. Vous, vous avez complété un baccalauréat en physique et en chimie en un an, sans jamais assister au cours. Pas beau, ça, Vincent? Vous apprenez, vous apprenez en lisant les livres des prix Nobel. Vous avez, on dit que vous avez une très grande ambition. Ensuite, vous enregistrez immédiatement ce que vous lisez, spécifiquement en chimie et en physique. Mais ce qui est particulier, c'est que vous, enfant, vous avez été élevé dans un foyer d'accueil ou dans des foyers d'accueil, qu'à l'âge de 11 ans, vous avez décidé de bâtir un programme pour vous développer, que vous n'aviez, à l'époque jeune, aucun stimuli pour vous encourager à vous développer, ne serait-ce qu'intellectuellement. Et vous avez tout fait ça tout seul. Et à partir de l'âge de 18 ans, vous avez gagné un concours en chimie. Vous l'avez fait en 30 minutes alors que c'est un concours en trois heures. Alors, vous êtes essoufflant, mon cher Vincent. Je ne trouve pas. Bon, bien, c'est ça. Vous dites, est-ce que vous vous trouvez surdoué, vous? Non, pas du tout. Je me trouve totalement ordinaire. C'est juste quand je me compare à la compétition que là, je réalise qu'il y a une différence. Mais moi, en tant que tel, je ne me trouve pas surdoué. Je me trouve ordinaire. Mais vous dites, vous avez dit à un moment donné, moi, j'aime ça les concours, parce que je peux mesurer. Définitivement. C'est parce que quand j'étais à l'école, les professeurs, ils me mettaient toujours les plus mauvaises notes parce que... À vous? Oui, définitivement. Pourquoi? Bien, parce que jusqu'à l'âge de 11 ans, par exemple, je n'ai jamais considéré qu'on avait le droit de lire un livre avant d'aller à un examen. Je trouvais que c'était tricher que de lire un livre, puis après ça, d'aller à l'examen. Je pensais qu'il fallait déduire la matière par nous-mêmes. C'est pour ça que j'étais le moins bon de l'école. Mais après ça, je me suis rendu compte qu'on avait le droit de tricher, c'est-à-dire lire les livres, prendre les connaissances avant l'examen, puis là, d'aller à l'examen. Mais Vincent, vous dites, c'était tricher. C'est trop facile. Si tu lis le livre avant d'aller à l'examen, il n'y a plus de défi, tu n'inventes plus rien. Ce n'est pas ça, la vraie éducation. Ce n'est pas ça, la vraie créativité. La vraie créativité, c'est de ne pas lire rien, puis là, d'aller à l'examen, c'est ce que j'ai fait durant mon bac en physique, puis ce que j'ai fait durant mes cours universitaires. Mais comment alors, si je suis votre cheminement, comment alors on peut passer des examens, par exemple, de mathématiques, de physique, de chimie, sans rien lire? Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez les questions, puis à un moment donné, vous trouvez la solution à partir des questions? Essentiellement, j'ai étudié beaucoup la structure de l'univers, essentiellement aussi la structure des interactions politiques, les interactions de pouvoir entre les gens, essentiellement. Puis une fois que tu comprends bien ces domaines-là, donc les sciences sociales, la science en général aussi, n'importe quelle question, il suffit de les résoudre avec les lois de base. Puis une fois que je connais les lois de base, que je les connais, puis tu vois toutes leurs applications, leurs implications entre eux autres, tous les problèmes, tu peux les résoudre assez facilement. C'est une question de... Les problèmes que les autres, sur la première heure, résoudre, ça me prend typiquement une minute, parce que c'est juste... Eux autres, ils ont lu des livres, toutes les interprétations qui sont... C'est tout m'aider dans leur cerveau. Ça vient, vous, ça vient quasiment de l'intérieur. Ça vient... C'est ça. C'est une question de percevoir, c'est quelle loi qui s'apprend pour... C'est quelle discipline que ça prend pour résoudre le problème. Quelle loi dans cette discipline-là qui s'applique, parce que dans une discipline de trois lois, par exemple, on peut avoir des lois de Newton ou des lois de la thermodynamique, peu importe. Tu n'en as pas beaucoup de lois, il suffit de voir lesquelles qui s'appliquent, puis d'appliquer les bonnes capacités mathématiques pour... Bon, Vincent, vous, il est clair qu'en chimie, en physique, en mathématiques, vous êtes, moi, je trouve, particulièrement doué. Vous parlez à quelqu'un qui a coulé une chose dans sa vie, la physique. Alors, moi, j'ai le droit de vous trouver particulièrement doué. Si je vous avais entraîné, ça ne serait pas ruré. Probablement. Mais cela dit, ailleurs. Est-ce que ça s'applique ailleurs aussi? Par exemple, en français, est-ce que vous avez cette facilité-là? Ça s'applique dans tous les domaines. Vous avez la même facilité, par exemple? La même facilité dans tous les domaines. C'est juste qu'il y en a des domaines qui m'ont moins intéressé, parce que qu'est-ce que je prends, c'est des connaissances qui vont m'être utiles plus tard. Je prends juste les connaissances qui me sont utiles dans ma vie. Vous êtes sélectif, vous? Sélectif. J'apprends juste ce qui m'est utile dans ma vie plus tard. Je sais que ce que j'ai appris, c'est ce qui va m'être utile. Sinon, je ne l'apprends pas. Je n'apprends pas les connaissances juste pour le fond. Des fois, j'aime ça lire, vraiment, ou peu importe. Mais je n'apprends pas les connaissances pour le fond. Je les apprends parce qu'elles vont m'être utiles dans ma vie plus tard. J'ai un bon plan pour ça. Puis tout ce que j'ai appris, c'est le strict minimum pour réussir. Vous, le strict minimum pour réussir. Donc, vous, ça veut dire que vous avez tout planifié? Dans votre tête, tout est planifié? Tout est planifié. À long terme, c'est planifié plus grossièrement, si on veut. C'est ça que quand je me rapproche, il y a toujours des variantes qu'il faut tenir compte. Mais essentiellement, les choses sont assez bien planifiées. Je prévoyais être à tel niveau 10 ans à l'avance. Puis je l'ai atteint dans l'intervalle d'un mois d'erreur. Vous, quand vous étiez jeune, à 11 ans, quand on lit à 11 ans, vous n'avez pas eu de stimuler autour de vous. Vos parents se sont divorcés à l'âge de 8 ans. Vous avez été placés dans une famille d'accueil. Il n'y avait pas de stimuler. Au contraire, j'ai raison. On lit ça, puis on dit qu'on a un Harry Potter devant nous. Un peu plus bâti, dans le fond. Oui. Alors, écoutez, à l'âge de 11 ans, vous avez fait un programme. Puis vous avez développé un programme physique extrêmement intense. Pourquoi vous avez fait ça à cet âge-là? Bien, j'ai toujours voulu être le sommet de service sur Terre. Dès l'âge de 3 ans, dès que j'ai été conscient. Mais au début, comme j'ai dit, jusqu'à 11 ans, je croyais que c'était triché de lire les livres et de prendre les autres connaissances. Ça fait que je n'arrivais pas à compétitionner avec les autres. Je pensais qu'eux autres, il y avait ça naturellement, toutes ces choses-là. Mais je me suis aperçu qu'ils ne l'avaient pas naturellement. Puis au stupe, je m'en ai aperçu. J'ai vu comment il faisait qu'il lisait les livres pour faire ça. Mais là, je me souviens de faire la même chose moi-même. Puis là, après ça, la compétition devient égale à égale. Puis étant donné que je vais développer mon cerveau, aller chercher ces connaissances-là, juste en pensant moi-même très profondément. Là, c'est devenu très facile, parce que j'avais la capacité de penser très profondément. Puis en plus, tu ajoutes qu'ils me donnent les connaissances, ils te les donnent. Donc, c'est simple. Bon. Puis le côté physique, quand on dit votre entraînement physique, à partir de l'âge de 14 ans, par exemple, on peut lire, c'est quasiment masochiste. Pourquoi cet entraînement physique-là? Il y a le cerveau, oui? C'était la question que j'étais placé en famille d'accueil, puis ils ont tout détruit, essentiellement, qu'est-ce que j'avais en termes de capacité physique. C'est pour ça que je porte des lunettes. C'est pour ça que ça m'a causé beaucoup de sévices. J'ai voulu recommencer à la base, en faisant une cure de purification, si on veut. Ça, vous avez-tu pensé ça à l'âge de 11, 12, 13 ans, là, tout seul, là? Oui, définitivement. Définitivement. Fait que j'ai voulu recommencer à la base, puis après ça, me reconstruire systématiquement, d'année en année, ajouter telle connaissance, d'année en année. Au début, je paraissais pas être un être très équilibré parce que j'ai focussé sur la chimie, la médecine. Donc, je lisais juste la médecine. Je voulais être le meilleur en médecine pour bien comprendre ce programme-là, parce que j'aurais pu... c'est dangereux de faire un programme comme ça si tu comprends pas les implications. Donc, c'est important que je comprenne tout le rôle de tel exercice, de tel nutriment, puis de les optimiser, puis du sommeil aussi. C'est pour ça que j'ai lu beaucoup en médecine, puis que j'ai appliqué ça dans mon développement physique. Puis j'ai été à l'extrême en physique parce que je savais que si je me développais au maximum de mon point de vue physique, l'intellectuel suivrait. Parce que c'est... Pour moi, les deux vont ensemble. Quand tu développes bien le physique, l'intellectuel suit. Puis la mémoire, alors, là-dedans? La mémoire, moi, je trouve que... La mémoire, on peut la développer beaucoup. Moi, je faisais beaucoup de marge dans la nature. C'est ce qui m'a toujours aidé à développer la mémoire. Mais comment la marge dans la nature C'est là que j'ai l'impression du cerveau, essentiellement. La mémoire, c'est d'avoir un bon cerveau bien oxygéné, pas de stress, être en harmonie avec la nature. Pourquoi que je résume des problèmes facilement? Oui. C'est parce que les problèmes de physique qui posent, ils sont en harmonie avec la nature. Ils doivent respecter les lois de la nature. Oui, vous auriez dû me donner des cours, honnête pas, là. Oui, parce que c'est pas long de donner un cours. Mais vous, là, vous voyez ça, là. Des problèmes de physique, des problèmes de physique extrêmement complexes, c'est en vous promenant dans la nature, puis de ça que vous êtes capable de les comprendre. Il n'y a pas de problème de physique complexe. Ils sont tous simples. Pour vous? Bien, ils sont tous simples dans la réalité. C'est juste une question de perception, d'appliquer les bonnes lois, puis on peut trouver leurs solutions tout de suite. Mais c'est sûr qu'on peut les compliquer des pages et des pages, comme la plupart des gens font dans les universités. Mais c'est pas ma méthode.